Bonjour à toutes et à tous, 54e Mitzvah, le devoir de se plaindre devant le Bédin. La Torah dit, l'Otissa n'accepte pas, c'est-à-dire ne croit pas, il est interdit de croire une rumeur infondée sur le compte de l'autre. Cette interdiction s'applique aussi bien aux particuliers qui n'ont pas le droit de croire au Lachonara qu'aux juges qui n'ont pas le droit d'écouter un plaignant en absence de la partie adverse. Et c'est ce que dit le Talmud lorsque la Torah utilise deux mots, vénaki, l'innocent, vetsadik, le juste. Ce ne sont pas des synonymes. Le Talmud explique que ces deux mots s'appliquent à des personnes accusées d'un délit passif de mort. L'innocent est celui qui a été déclaré coupable, mais en quelque sorte, quelqu'un prétend ensuite posséder un nouvel argument qui est légal et qui va suffire pour pouvoir l'acquitter. Et même si le juge sait que ce défendeur, il est pervers, il mérite la mort pour d'autres délits, il n'a pas le droit de déclarer coupable d'un crime qu'il n'a pas commis afin de se débarrasser de cet homme vis-à-vis de la société qui est une menace pour la société et que cet individu représente. Et donc le juge doit s'en remettre à la promesse de Dieu selon laquelle si ce criminel doit mourir, alors il ne pourra pas l'absoudre. Voilà l'importance que nous devons, nous, d'aller dans le tribunal, je précise, rabbinique, le tribunal juif, pour pouvoir être jugé selon les critères de la Torah. A bientôt. Sous-titrage ST' 501